Lors d'une réunion publique animée par un agent de renseignement français, Alain Juillet dit ce que tous les Africains savaient déjà. Idriss Déby-Hitno a été assassiné par des généraux de l'armée tchadienne, opposé à ce dernier, notamment dans l'acquellation du retrait des soldats tchadjahs dans l'opération Barkhane au Mali. « Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. La question, ce n'est pas pour des raisons terroristes, il est malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. La question, ce n'est pas pour des raisons terroristes, c'est un problème mineur. Maintenant qu'un agent des renseignements des services secrets français l'a dit, a fait la révélation que tous les panafricanistes savaient déjà, Qui peut encore douter de la véracité des accusations sur l'implication de la France dans l'assassinat du président maréchal, Idriss Déby-Hitno ? Diviser pour mieux régner, n'est-ce pas la politique de la France en Afrique ? Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Merci de visiter notre site internet, je m'informe tv.com Au revoir. Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. La question, ce n'est pas pour des raisons terroristes, il est malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. La question, ce n'est pas pour des raisons terroristes, le terrorisme c'est un problème mineur. ... ... ... ... ...